Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors, me revoici encore, et oui, pour un petit haut l'action. Je suis allée faire un petit tour ce tantôt. Eh bien, j'ai encore trouvé quelque chose. Pour moi, c'est une nouveauté. Il y a des choses que ce ne sont pas des nouveautés, mais pour moi, ceci, c'est une nouveauté. Alors, on va commencer par ça. Il s'agit en fait d'un stylo de la marque Grafenko, qui est à 2,99€ et qui est un stylo chaud pour le foil, pour pouvoir écrire avec le foil. Donc, moi, je n'avais encore jamais vu ça. Je l'ai trouvé en haut de rayon, à côté du petit stylo qui fait un peu pyrograveur. Donc, je l'ai pris pour tester et nous allons tester ça ensemble. Donc, il y a marqué 2,99€. Et il y a marqué Hit Active Pen, donc stylo chaud-actif, quelque chose comme ça. C'est pour les plus de 12 ans, forcément, parce que la pointe doit brûler. Star & Kit. Et il y a un morceau de rouleau de foil qui fait 15 de haut sur 1,22 m de long. Donc, voilà. Je vous donne le code barre tout de suite. Et on va le tester. Alors, derrière, ils nous disent... Ils nous disent que... Donc, il est relié avec un câble USB. Voilà. Donc, il y a le stylo qui est comme ça en lui-même. Et au l'autre bout, il y a un câble USB avec un câble de mètre. Ça, c'est bien à mettre. Bon, moi, mon ordinateur est juste à côté. Mais des fois, voilà. Alors, il faut une minute pour qu'il chauffe. Il y a une poignée résistante ici à la chaleur pour quand on le tient en main, comme un stylo. Et la pointe du stylo est de 1,5 mm. Alors, c'est un stylo thermique permettant de créer de fins effets métallisés sur les cartes, les bullet journal, les scrapbooks et bien d'autres. Oui, ça, évidemment. Alors, veuillez noter, il ne fonctionne qu'avec Kraft & Co. et Hot Active Foil. Donc, Kraft & Co. C'est la marque de la machine qu'on a vue il y a quelques temps pour faire marcher le foil. Donc, je vais essayer avec le foil qui était vendu avec. Kraft & Co. Hot Foil. Non, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, instruction. Branchez à une batterie externe ou à un ordinateur. C'est vrai que si vous n'avez pas l'ordinateur à côté de vous, vous pouvez débrancher votre câble USB de votre rechargeur de téléphone. Et le mettre celui-ci à la place pour chauffer. Donc, je vais le brancher. Là, j'ai déjà un petit peu testé. Donc, voilà. Ici, il y a une petite lumière qui s'allume. Vous voyez ? Pop, 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 pop. Ici, là. Pour vous dire qu'il est en chauffe. Donc, on va le mettre là. On va le laisser chauffer. Alors, branchez-le donc et attendez une minute pour qu'il ne chauffe avant de commencer à créer. Bon. Donc, on va prendre le petit rouleau de feuille. Et je vais le mettre à côté. Je vais le mettre à côté. Et en attendant, je vais vous parler d'autre chose. Le temps qu'il chauffe. J'ai trouvé, c'est à 1,49€. Avec donc le code barre ici. Je vais faire le focus. Voilà. Donc, ce sont des ensembles de paillettes. Avec des tout petits. Il y avait d'autres couleurs. Moi, j'ai juste pris ces couleurs qui m'intéressaient. Le bleu, forcément. Le blanc et le noir. L'argent et le rose. Et le violet pour Manon, bien sûr. Donc, 1,49€. Les 6 petits tubes. Qui se composent comme ceci. Alors, j'ai pris ça pour quoi ? Eh bien, pour remplir les petits shakers. Que nous allons faire avec nos cartes. Avec le nouveau dice d'action. Vous savez, pour faire les petits shakers. Dont je vous ai fait un tuto il y a quelques jours. Alors, ils se composent de 3... 3 tubes avec des petites... Des petits... Comment dire ? Ah, ça y est. J'ai perdu le mot. Des petits sequins. Voilà. Mais ce n'est pas des sequins. Parce qu'il n'a pas le petit trou au milieu. 2 tubes avec des toutes fines paillettes. Et un tube avec comme de la pelouse qu'on viendrait de couper. Enfin, c'est vraiment des toutes petites brindilles. Je trouve ça très joli. Alors, il y a une particularité. À part que je vais avoir de la paillette partout à la fin de la vidéo. Tiens, d'ailleurs, en parlant de paillettes. Vous me croirez si vous voulez. Mais dans les rayons d'action, ils ont installé Halloween. Bon, Halloween, ok. C'est dans 2 mois. Pourquoi pas ? Mais en même temps, en face, dans le même rayon, dans la même allée, mais en face. Eh bien, ils sont pré-installés Noël. Là, je trouve que c'est un petit peu beaucoup en avance. Parce que la magie de Noël, au mois de septembre, n'en rend pas trop quoi. Donc, c'est tout petit ce cas. Eh bien, moi, je trouve qu'ils ressemblent à des ATG mini, 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 mini. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, ça fait des toutes petites ATG. J'ai trouvé ça trop rigolo. Donc, eh bien, pour faire une future ATG à mon amie Gis, pourquoi pas ? Et ça me servira aussi, donc, pour mes shakers. Alors, donc, il y a 3 comme ça, mini-ATG. Un herbe tondu et paillettes. Donc, j'ai pris les tons roses, violets, bleu, vert et argent noir, gris. Voilà. Donc, ça, c'est 1,49€, les 6 petits flacons. Je ne pense pas que ce soit des nouveautés. Je crois d'ailleurs que si je cherche, j'en ai peut-être déjà. Mais ça va me servir pour mes shakers. Et en attendant toujours que mon petit stylo chauffe, je me suis pris ce bloc de die-cut. qui, lui, est 1,49€. Et puis, j'ai trouvé la petite vache, là, très sympa pour faire du 3D. La petite valette. La petite girafe, là aussi, ça, ça va être spécial dédicace pour mon amie Gis. Puis là, il y a des petits cochons qui sont bien rigolos aussi. Franchement, c'est plutôt sympa. Là, il y a une autre petite girafe. Je n'avais pas vu celle-ci. J'aime beaucoup. Voilà, des animaux, différents animaux. Un petit dinosaure aussi. Et ça, je vais pouvoir partager avec ma petite fille. Elle va être contente. C'est un peu enfantin, mais c'est pas mal. Et puis, les die-cuts à la fin. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'à la fin de ces die-cuts, vous avez ces petites images qui représentent ce qu'il y a dans le livret. et que vous pouvez récupérer avec une perforatrice ronde. Plus petite que celle-là, bien sûr. Elle craque. Vous récupérez les petites images. Ça peut faire des capsules pour mettre dans les capsules altérées. Ça peut faire des petits embellissements sur des trombones. Plein de choses. Si vous n'avez pas forcément de perforons de cette dimension, et bien le petit ciseau ou le petit cutter qui va bien. Et c'est parti. Voilà. Donc là, c'était tout pour Action. Nous allons donc passer maintenant au test. Au test. Où c'est que mon petit bout de papier ? Voilà. Au test du foil et du stylo. Donc, j'ai déjà fait un petit essai. Je vais vous en refaire un autre. Je vais me mettre comme ça. Et je vais vous écrire à la main levée. Je n'ai pas une très très belle écriture. Je vais vous écrire. Je vais vous écrire. Création 17. Voilà. Donc, j'ai écrit sur mon papier, sur le feuille, la couleur en haut. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Bon. Mon écriture, vous voyez, ce n'est pas top. Mais pouvoir faire des petites choses sur des cartes. Je ne sais pas. Par exemple, des petites étoiles. Pourquoi pas ? Un petit cœur. Voilà. Une petite fleur. Même un petit smiley. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est très joli. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Par contre, il est vrai qu'avec les enfants, faites attention. C'est comme la fuse. La pointe est hyper chaude. Ici, ce n'est pas chaud. Ici, on sent un peu la chaleur. Mais avec la poignée en plastique, vous voyez, je le tiens. Je ne me brûle pas. Maintenant, à voir si je le laisse chauffer pendant 5-10 minutes. Quelle est la densité de chaleur ici. Alors, maintenant. Puisque sur l'emballage, ils nous disent qu'on peut l'utiliser avec la Kraft & Co. Donc, la machine. La machine était fournie avec quelques cartes. Et un peu de foil pour passer dedans. Donc, j'avais fait cet essai avec la carte qui était fournie dedans. Et il me restait ce petit bout que je n'ai pas acheté. Parce que, bon, il y a encore des endroits du foil qui est récupérable. Alors, normalement, ça devrait marcher. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Pas bien. On voit légèrement une trace. Vous voyez ici, légèrement. Alors, est-ce qu'il faut laisser sécher ? Ah, sécher. Oh, mais ça ne va pas mieux, Kiki. Chauffer un peu plus le stylo. Je ne sais pas. Ou alors, appuyer peut-être moins vite. Ah, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Du tout, du tout, du tout. Alors, peut-être que ce papier est un peu abîmé. On va prendre un rouleau tout neuf. Je l'ai ouvert. Et on va essayer. Allez, c'est donc... Ils disent que ça fonctionne avec... Hit Active Foil. Alors, moi, je vois bien... Hit Active Foil. Et c'est du feuille qui est actif à Hit Show, non ? Moi, c'est toujours la marque Kraft & Co. Il y a marqué Haute Feuille. Donc, il marche avec la chaleur. Qui passait bien dans la machine. Vous voyez ? C'est les rouleaux qui étaient vendus en plus à côté. Adapté. Alors, il y a marqué Adapté à l'applicateur pour dorure à chaud. Et au stylo à colle. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Et vous allez voir que... Malheureusement... Ça ne fonctionne pas. Un petit peu. Mais ce n'est pas flagrant comme le rouleau qui est fourni avec. Vous voyez ? Non, là, c'est rien. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai trois traits dans mon papier. Oui, d'accord. Mais je n'ai pas d'argent dessus. Alors que si je reprends le petit rouleau et que je fais un, deux, trois. J'ai mes trois traits qui sont là en or. Bon. Je vais essayer de me renseigner auprès d'Action. Parce qu'en plus, vous voyez ici. Il y a bien marqué Kraft & Co. C'est exactement le même logo que sur la boîte. Donc là, il y a un petit souci. Je vais réclamer. Je vais le garder parce que j'ai quand même ce petit rouleau. J'ai de quoi faire un petit moment. Peut-être qu'ils vont nous remettre des recharges. Je ne vais même pas voir ça avec Action. Je vais voir ça directement avec le site Kraft & Co. Puisque je vois qu'ici, il y a l'adresse. Et je vous tiendrai au courant. Voilà. C'est un petit peu dommage. Parce que j'ai quand même... J'ai quelques rouleaux. Et puis certaines de vous m'en avaient envoyé. Des couleurs que je n'avais pas trouvées. Les filles m'en avaient envoyé. Je n'ai pas toutes utilisées, bien sûr. Puis là, la période de Noël, entre parenthèses, arrivant. On va commencer à faire des cartes un petit peu dorées. Dorées et argentées. C'est vraiment dommage. Parce que j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et alors, c'est bien collé. Vous voyez, ça ne se décolle pas. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Mais mon petit rouleau, il ne va pas faire long feu, quoi. Donc, voilà. Alors, bon, il a chauffé un peu plus, là. Est-ce que ça fonctionnerait maintenant ? Parce que peut-être qu'il ne faut plus d'une minute. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Non, non. Quand on tire un trait, ça a un peu tendance à écrire. Mais c'est rien, quoi. Quand vous voyez la différence du foil fourni et du foil que j'avais. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un délai de péremption sur le foil. Parce que alors là, ils ont oublié de nous préciser. Alors, à ce moment-là aussi. Enfin, si l'une de vous l'a acheté et a rencontré le même problème, dites-moi. Ou si vous avez la solution. Ben, écoutez, je suis preneuse. En tout cas, c'était un petit test de ce stylo qui, je vous le répète, avec le rouleau fourni, fonctionne très bien. Avec les autres rouleaux que nous avions d'un précédent achat, ne fonctionnent pas. Voilà. Ses petits plus, c'est son câble d'un mètre qui est quand même appréciable pour pouvoir travailler à l'aise. Vous voyez, j'ai de quoi bouger. Voilà. Son petit plus aussi, c'est qu'il ne tient pas chaud dans la main. Il ne brûle pas. Faire très attention donc avec les enfants, avec la pointe. Son petit plus, c'est que c'est très beau avec le fourni. Le foil fourni. Le gros, gros, gros moins, c'est que ça ne fonctionne pas avec le foil que nous avons dans nos placards. Voilà les copinettes. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit haul, une fois de plus, vous aura plu. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.